Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg, saison 2018-2019 qui débute en ce moment. Environnement, qui fait la loi ? C'est un peu comme ça qu'on va poser la question après plusieurs échecs dans les combats sur l'environnement. La démission du ministre français vient de relancer tout de même plusieurs questions qui concernent l'Europe. Est-ce que l'Europe peut et veut vraiment lutter contre la dégradation de l'environnement, contre l'urgence du réchauffement climatique ? C'est des questions qui se posent depuis plusieurs semaines. Est-ce que, comme ça a été dit, répété au cours des derniers jours, effectivement, les lobbies ont tous les pouvoirs ? Alors on laissera de côté, je vous présente tous les trois bien sûr, on en débat avec vous, Michel Rivasi, vous êtes députée européenne vers Alliance Libre Europe, Eric Andrieux, député européen socialiste et démocrate, Patrick Le Yaric, député européen gauche unitaire européenne gauche verte nordique. Merci à vous trois d'être autour de ce plateau. Alors on va laisser tomber le contexte français, bien entendu, bien que vous soyez tous les trois députés français. Vous avez tout de même suivi la démission de Nicolas Hulot, qui pose un certain nombre de questions, pas seulement pour la France, mais sans doute aussi, on va en parler pour l'Union européenne. Pour faire rapide, il a dit, bon, en fait, il est impossible, quand on est ministre, de faire aboutir des mesures en matière d'environnement qui seraient à la hauteur des défis actuels. Le pouvoir des lobbies, c'est-à-dire en gros, les grands groupes industriels mondiaux, sont trop puissants au sein même de l'ATTA, au sein des grandes institutions comme l'Union européenne. Alors, encore une fois, à toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en laissant tomber les questions politiques françaises, vos réactions, votre réaction, Michel Grévasi, à ce type d'argument qu'on entend depuis maintenant plusieurs semaines. Le conseil qu'en a fait Nicolas Hulot, de démissionner quand même d'un ministère, où il était la troisième personne de l'État, en disant, j'ai essayé de faire avancer l'urgence climatique, et je m'aperçois que ça avance trop lentement, un petit pas, et qu'il n'y a pas eu surtout une prise de conscience des politiques, dont le président de la République, dont le Premier ministre et ses collègues, je pense au ministère de l'Agriculture, qu'il y a urgence et il faut avoir une politique cohérente. Et en plus, il a été, à mon avis, il y a deux choses quand même qui l'ont poussé, à partir, c'est le lobby des chasseurs, où là, vous avez vu que M. Macron reprend les vieilles chasses de façon quand même complètement incroyable, que c'est lui-même qui décide de diminuer d'un facteur 2 le prix, vous voyez, du permis, mais c'était aussi le nucléaire, puisqu'il avait commandé un rapport, et dans ce rapport, il était dit, il faut repartir sur la construction de 6 EPR pour faire en sorte à ce qu'il y ait la compétence au niveau des gens qui travaillent dans le nucléaire. Donc, quand il a vu tout ce poids entre le lobby nucléaire, le lobby des chasseurs, le lobby même de l'agriculture, avec l'histoire du glyphosate et des pesticides, il s'est dit, mais à quoi je sers ? Et en même temps, il prenait plein de critiques, parce que, regardez, on est à Strasbourg, il y a le grand contournement autoroutier, il y a cet avis défavorable pour ce grand contournement, et bien le préfet prend comme... Des recours encore, Il y a encore deux recours, Et le préfet dit, ça y est, on peut y aller, on peut faire ce... Et ce qui va à l'encontre de l'urgence climatique, puisque plus d'autoroutes, ça va faire plus de CO2, etc. Donc, c'est vrai que les lobbies sont très présents, mais en même temps, vous dites, les politiques n'ont pas entendu l'urgence climatique. Il faut aller à l'encontre des lobbies, et on voit que ce gouvernement Macron, comme on a aussi au niveau de l'Europe, parce qu'on a aussi des lobbies sur le plan européen, mais comme on est 750 députés de différents pays, vous voyez, il y a une espèce de dilution, alors que dans un État membre, quand vous avez le poids de ce lobby nucléaire en France, ça vous coupe les pattes, et puis vous dites, bon, il faut une mobilisation citoyenne plus forte, et il faut qu'il y ait une culture écologique plus forte au niveau des politiques. En même temps, il y a l'urgence. C'est bien ça qui est entré en ligne de compte, Eric Andrieux, dans ce qu'on a entendu. Il y a une urgence, et on n'est pas en train de parler sereinement des questions de climat ou des questions de l'environnement. On est en train d'en parler dans l'urgence d'agir. C'est ça ? Oui, il y a l'urgence. Mais bon, d'abord, un, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense que la démission de Nicolas Hulot pour le chlore, Non, là, il est juste un révélateur qui fait qu'on en a parlé. Mais c'est ça, non, plus qu'un révélateur, il est un désaveu d'une façon de faire de la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer des intentions, et puis quand on est au rendez-vous de l'action, ne pas être dans l'action. Je pense que dans un état de droit, le politique doit reprendre sa place. C'est qu'aujourd'hui, oui, il y a urgence. Quand dans une société, si vous voulez, on a 80% de disparition des insectes, on le dit régulièrement, 32% de disparition des oiseaux, qu'on a des maladies orphelines qui apparaissent quasiment tous les mois, et on est ici quelques spécialistes, quand on a des problèmes de puberté précoce, des problèmes de fertilité, on ne peut plus ne pas s'interroger sur l'urgence d'agir. L'urgence d'agir, ça passe par des orientations politiques claires. Oui, aujourd'hui, on vient de sortir d'un été dramatiquement chaud, pour le moins, il n'y a pas qu'ici. C'est la première fois depuis un siècle, je crois, qu'il n'y avait pas eu d'incendie en Suède. Je ne parle pas de l'incendie de ce week-end, mais de l'incendie de cet été en Suède. Je crois qu'il y a des éléments tangibles, aujourd'hui très concrets, qui montrent aux politiques qu'il y a urgence d'agir. Mais urgence d'agir, ça veut dire qu'on met en place des orientations réelles, et on met des moyens dédiés réels. Ce n'est pas ce qui se passe. Et je crois que cette diminution-là est illustrative d'un désordre, finalement, dans le fait politique. Quand on croit qu'on a des valeurs, donc c'est vrai pour le social, c'est vrai pour l'économique, c'est vrai pour l'environnemental, on définit des lignes, on met en place des moyens, et on met en œuvre des actions. C'est ce qui fait des défauts ici, d'ailleurs, au Parlement européen, ou dans l'Union en général, comme au niveau français, sur les enjeux environnementaux, ou, donc, ça vient d'être dit, sur les enjeux énergétiques. – Mais ce qu'a révélé l'affaire Rulo, encore une fois, au-delà des raisons pour lesquelles il les a faites, ou des raisons intérieures françaises, etc., c'est qu'il a dit justement le contraire. Ce n'est pas faisable, c'est impossible, aujourd'hui, d'imposer quelque chose qui irait dans le sens des urgences qu'on devrait prendre maintenant. Comment vous l'avez interprété, vous, cette décision ? – C'est-à-dire, manifestement, il apparaît assez clairement maintenant qu'il y a une antinomie entre vouloir faire la transition écologique, vouloir faire le progrès social, même le progrès démocratique, avec une société où on nous impose l'ultralibéralisme renforcé. Dès lors que le pouvoir, il est entre les mains des marchés financiers et des grandes sociétés multinationales, il est très difficile de réorienter les choix sociaux et environnementaux. C'est la question fondamentale sur laquelle on bute aujourd'hui, et dans les explications qu'il a données, ça transparaissait clairement. Donc il faut tenir compte de ça pour essayer d'inventer un monde des communs, mais qui implique que le pouvoir soit entre les citoyens d'abord et que le gouvernement, ceux qui sont élus, qui sont l'émanation normalement des citoyens, respectent la volonté générale des citoyens. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé avec les mouvements samedi dernier planétaires pour le climat et l'environnement en général est plutôt intéressant. – On voit bien qu'il y a un intérêt des gens pour cette question-là. – Oui, il y a… – Les gens descendent dans la rue. – Il y a la volonté, il y a une prise de conscience aujourd'hui et la volonté que ça bouge. – Alors, reprenons peut-être un peu quelques exemples concrets sans se complaire dans les échecs, etc. Mais pour tirer un peu les leçons de ça et le mesurer à ce qu'on est en train de dire là maintenant, Michel Rivasi, reprenons quand même cette histoire du glyphosate. On a vu qu'on parle d'un instant de mobilisation, il y en a une vraie mobilisation citoyenne à l'échelle européenne, etc. et on est arrivé au bout du compte sur un échec. Comment vous… où est-ce que vous situez le problème ? On ne va même pas parler de responsabilité. Où est-ce que vous situez le problème dans cette chaîne avec un peu le recul qu'on a maintenant sur cette affaire qui fait que finalement, même sur une question qui semble comme ça un peu relativement simple, on n'a pas pu aboutir finalement ? – Alors, attendez, on n'en est pas à un échec. – Non, non. – D'abord, 1,3 million de signatures pour demander l'interdiction de glyphosate. Après, avec mes collègues, on a pu obtenir une commission d'enquête. Mais en parallèle, il y a ce qui se passe aux États-Unis. C'est très important, Europe-États-Unis, dans cette histoire. Aux États-Unis, plus de 8000 plaintes d'agriculteurs qui sont malades. Il y a des class actions, c'est-à-dire qu'ils se réunissent entre eux, alors que ce n'est pas bien le cas, on ne peut pas trop le faire en France. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent Monsanto, qui est lui-même le producteur de ce glyphosate, qui vend des produits comme le Roundup, et qui fait en même temps des semences résistantes au glyphosate. Donc, vous voyez que c'est le package complet. Ils font sortir des papiers internes à Monsanto, qui montrent que Monsanto savait que le glyphosate était cancérogène, qu'ils achetaient des experts, qu'ils leur faisaient même signer des papiers, qu'eux-mêmes faisaient moyennant en finances, donc qu'ils achetaient la science. Et après, ils disaient, mais le glyphosate n'est pas cancérigène. Et ça a une répercussion très importante sur l'Europe, puisque nous, à l'Europe, on protège quand même pas mal vis-à-vis des pesticides, à partir du moment où ils sont cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Si l'agence européenne avait montré que c'était cancérogène, c'était fini pour le glyphosate, il n'y avait pas de renouvellement. Donc, on s'est bagarré, et au début, la commission, je le signale, c'est un problème, la commission des États membres, la commission disait, on va le renouveler pour 15 ans. Suite à cette mobilisation citoyenne, suite au procès aux États-Unis, on a obtenu 5 ans de renouvellement. Et la France avait une position particulière, grâce à Nicolas Hulot d'ailleurs, pour dire, on va l'interdire au bout de 3 ans. Sauf que là, il s'est heurté à un lobby agricole, à FNSEA, un ministre qui est très sensible au lobby agricole, qui a dit, on ne peut pas le mettre dans la loi. Donc maintenant, avec mon cher collègue Andrieux, on est rentré de se bagarrer, parce qu'on voit bien qu'il y a des failles dans le système. D'une part, ces gros lobbies, comment ils agissent ? Par l'argent, ils payent l'expertise. Vous voyez, une expertise truquée, caviardée, qui montre que leur produit n'est pas cancérogène. Et puis, comme il y a plein de députés qui ne sont pas forcément scientifiques, qui ne vont pas aller regarder, etc. Eh bien, ils croient au niveau de cette science, sauf qu'elle est truquée, cette science-là. Alors, heureusement qu'on a l'Organisation mondiale de la santé, qui avait dit, pour nous, au contraire, c'est probablement cancérogène. Et vous voyez comment ils jouent ? Ce qui fait qu'ils entretiennent le doute, mais comme l'industrie du tabac, ils ont la même stratégie. Ils entretiennent le doute, ils disent, oui, mais là, c'est un débat expert contre expert, mais il n'y a pas de danger sur la population, alors que la population en crève. Quand vous voyez les épidémies de cancer qu'il y a en Europe, et alors aux États-Unis, je ne vous dis pas, eh bien, en ce moment, on se dit, mais il faut regarder la source de ces maladies. Donc, vous voyez que ces lobbies, ils ont une organisation, ils ont une stratégie. Ils ont des effectifs, ils ont des moyens financiers colossaux, etc. Avec la complicité, quand même, des politiques, parce qu'il y a plein de politiques qui ont appuyé, qui ont fait que les agences, par exemple, il y avait des experts qui étaient payés aussi par ces lobbies-là. Donc, ça nous demande, nous, en tant que politique, vraiment de tout regarder, de faire des propositions, et on se heurte au libéralisme. C'est là où je te rejoins, parce que c'est vrai que l'ultralibéralisme est assez incompatible avec l'écologie et la protection des gens. Vous n'avez pas changé l'ultralibéralisme tout de suite, là. Oui, mais on peut le réguler. Et pour l'instant, on a les conservateurs, ils veulent, quand on leur parle de régulation, ils disent, mais non, ça va à l'encontre de l'emploi. Donc, nous, on est pour la protection de la santé des gens. Que faire, avec André Gueux, par rapport à ce qu'on est en train de dire là, sur ce pouvoir des lobbies, non seulement aux échelles nationales, mais à l'échelle européenne, on vient de le voir sur cet exemple-là. Surtout à l'échelle européenne. Ce qui serait bien, ce serait peut-être d'expliquer le lien qu'il peut y avoir entre les instances nationales sur les questions d'environnement et les instances européennes, sachant que ce n'est pas forcément toujours aussi simple que ça. C'est-à-dire que les instances nationales ne sont pas toujours forcément sous domination systématique des instances européennes. Il y a peut-être des cas où, quand même, ils peuvent jouer un rôle, comme vous voyez les choses. Non, sur la question précise, donc, des pesticides, en particulier des glyphosates, je crois qu'il faut que je sois très clair, c'est l'un des très exposés. Mais il faut bien mesurer que c'est bien le résultat d'une politique libérale à laquelle nous avons, de fait, par défaut, contribué, les uns et les autres, depuis 30 ans, qui amène à une concentration. Concentration des richesses, concentration des industries, concentration des populations, concentration de la recherche. Donc, et là, on est dans ce phénomène-là. Quand aujourd'hui, on constate, enfin, on ne constate pas, mais on est dans une situation où, on le dit souvent, le monde du vivant, c'est-à-dire quand on parle de la graine jusqu'à l'assiette, est concentré de par le monde par trois grandes multinationales, effectivement, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le sens que ça signifie. Et que dès lors qu'on a trois grandes multinationales qui maîtrisent le monde du vivant, elles maîtrisent le monde de la recherche. Et on a un paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a une situation où on a une recherche très concentrée, du point de vue de l'industrie, et on a une recherche publique, européenne ou nationale, très atomisée. Et que donc, dès lors, on s'est aperçu de ça, donc en travaillant, il y a une disparité. Et que si l'on veut garantir, parce que c'est ça l'enjeu, comment garantir aujourd'hui et demain la santé des 500 millions d'Européens ? Mais il faut agir. Et je leur dis, il faut que le droit prenne le pas sur les lobbies. Et le droit, ça passe par le travail que nous sommes en train de commettre, en révisant le protocole d'autorisation. D'abord, ça passe par le changement du modèle agricole, donc ça c'est dit. Et ensuite, ça passe par le changement du protocole d'autorisation des molécules. Et on s'aperçoit, dans le travail que nous faisons, que tout le protocole, je ne vais pas le décliner, ça serait trop long, effectivement, il a été dicté depuis 30 ans par des lobbies, effectivement. Quand aujourd'hui, on nous dit, quand c'est l'industriel qui produit une molécule, qui va choisir l'état-nation pour faire son étude sur sa propre molécule, et que nous questionnons de savoir mais pourquoi ça se passe comme ça, on nous dit, c'est un fait. C'est la règle, nous dit-on. Quand on nous dit aujourd'hui, si vous voulez, donc il y a deux niveaux d'études, et je reviens à votre question, c'est-à-dire que la molécule active, c'est-à-dire le glyphosate, est évaluée au niveau européen et le produit, c'est-à-dire le round-up que l'on utilise, est autorisé au niveau national. C'est des niveaux d'inconséquence qu'on ne peut pas tolérer. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est comme ça, nous dit-on. C'est la règle. Or, nous sommes là pour modifier la règle, non pas dans l'intérêt, ni de l'industrie, ni des lobbies, mais dans l'intérêt des citoyens européens. Et c'est notre boulot de législateur. Je veux terminer là-dessus. On n'est pas une association ici. On n'est pas une ONG. On est au Parlement européen, nous sommes des législateurs. Donc on doit prendre notre responsabilité réellement et produire des éléments de modification de la loi européenne, mais dans un objet très précis, pas celui d'une économie démesurée ou du neutralibéralisme, comme on s'est dit, mais dans l'intérêt de la santé. Donc ça nous oblige à établir des priorités, donc, pour mettre en place la réglementation européenne. Alors, cette question est d'autant plus importante, Patrick Leyeri, que l'Europe, alors peut-être pas depuis une décennie, mais avant était tout de même considérée l'un des acquis de l'Union européenne, quand même dans la tête des gens, c'était ce qu'on pouvait faire en matière de régulation, d'alimentation, de lutte contre les polons, etc. Les gens avaient dans la tête, les Européens, que dans ce domaine-là, l'Union européenne pouvait quand même faire quelque chose qu'il y avait une action positive de l'Union européenne. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt face à un mur, c'est-à-dire qu'on est dans une phase un peu, vous le disiez à l'instant, je pense, dans une phase de contre-offensive par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance, finalement, avec toutes ces affaires qui se succèdent, dans la capacité qu'aurait l'Union européenne de s'occuper un peu mieux des questions de santé publique, des questions de régulation environnementale, etc. Ça a été un des points forts, à un moment donné, de l'Europe. Elle a la capacité. Si, par exemple, dans le transport, au lieu de favoriser les camions, au lieu de détruire le fret comme on le fait, on favorisait le train, ça change déjà une partie du problème. Si, au lieu de signer des contrats de libre-échange qui nous font acheter du soja transgénique que les vaches avalent et qu'on retrouve dans le corps humain, puisque la démonstration a été faite il y a quelques semaines de cela, ça commence un peu à changer. Si elle lançait un grand programme européen de soutien, par exemple, à une transition dans le domaine du logement avec des logements de haute qualité environnementale en lien avec les États, en lien avec les collectivités territoriales, ça commence à changer un certain nombre de choses. Si, au lieu de discuter comme on le fait de la politique agricole commune, si on commençait par parler de la qualité alimentaire et de la santé des individus, on ne dirait pas, oui, il faut des fermes de mille vaches, on dirait, il faut faire une transition qui va peut-être prendre un demi-siècle, parce qu'il faut reconstituer les sols, il faut refaire des unités à taille humaine, à taille familiale, mais c'est indispensable tout en recherchant vraisemblablement grâce à la technologie des moyens nouveaux. Mais déjà, la technologie, aujourd'hui, nous permet des choses. Tout n'est pas réglé pour celui qui fait de l'agriculture biologique, celui qui fait des céréales en agriculture biologique, il en a bien des inconvénients. Mais il y a un processus qui pourrait être incité à la fois dans le domaine de la recherche, dans l'expérimentation. Il y a aujourd'hui des petites unités de gens qui expérimentent des produits biologiques qui permettent peut-être pas d'avoir tout à fait la même efficacité que le Roundup, mais ce n'est pas loin, parce que le Roundup, il a cet avantage de pénétrer jusqu'à la racine et détruire la racine et pas seulement la feuille. Mais il y a, en Bretagne, par exemple, je connais une unité de travail qui aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais dit à Nicolas Hulot qui devait se rendre la visiter, qui permet de faire des choses. Donc, on voit bien que si on voulait s'engager dans la transition aujourd'hui, on le pourrait. Dans le domaine automobile, au lieu de faire ce qu'on découvre d'ailleurs avec ce qu'a fait l'industrie automobile, avec le carburant, il y a bien longtemps qu'on pouvait passer aux automobiles, à énergie mixte, voire à l'hydrogène. Il y a d'ailleurs des régions, il y a dans l'Europe, qui vont favoriser cela. Donc, il est possible, dès maintenant, de rentrer dans un processus de transition. – Vous vouliez dire à mon chéri ? – Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'Europe, jusqu'à peut-être ces dernières années, parce que moi, ça fait mon deuxième mandat et je trouve qu'il y a eu une aggravation à ce mandat-là, on a fait plein de choses sur l'environnement. S'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y aurait pas eu la directive sur la pollution de l'air quand même. Ce n'est pas la France qui l'aurait fait. – On en dira un mot de la pollution de l'air. – Sur la pollution de l'eau, c'est pareil, c'est des directives européennes. La France, elle ne voulait pas qu'il y ait une réglementation sur les nitrates parce qu'elle avait déjà trop de nitrates. Quand on voit même sur l'automobile, ça a été des directives européennes. Alors après, les constructeurs ne les ont pas respectées, ils ont même truandé, ils ont même fait des logiciels truqués. L'environnement, elle est venue de l'Europe. Moi, je viens, j'étais co-rapporteur sur l'union de l'énergie. C'est l'Europe qui oblige tous les pays et maintenant sur le plan européen d'avoir 32% d'efficacité énergétique, 32% d'énergie de l'Europe, ce que ne voulaient pas les États. Et il a fallu qu'on se bagarre, le Parlement, qui est beaucoup plus en avance sur ces problématiques-là. Donc ce que je veux dire aux gens, c'est que heureusement qu'il y a l'Europe. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, on l'a vu sur l'ifosate, on le voit très bien sur la politique agricole, il y a des espèces de progrès technologiques qui sont à court terme et qui sont véhiculés par certaines boîtes. On est sur un scientisme sur l'agriculture. On se dit, il faut faire des trucs énormes, on va tout robotiser, on va avoir des tracteurs maintenant, on n'a plus besoin de conducteurs et tout. Toutes les grosses boîtes que tu citais avec Bayer et Monsanto qui ont fusionné, on va disposer de toutes les données. Et c'est nous qui avons donné l'ordre aux agriculteurs de mettre des intrants, des pesticides, etc. C'est ça qui est en train de s'orienter à l'heure actuelle. Et c'est là où nous, législateurs, il faut qu'on soit draconien. Mais heureusement qu'il y a eu l'Europe sur l'environnement et notamment sur aussi le changement climatique parce que ça vient de l'Europe. Il y a aussi un mouvement citoyen. Dans l'agriculture, la transition vers des agricultures soit dites raisonnables, soit bio, elle est quand même importante. Elle est plus importante que par exemple. Donc il y a un mouvement, ce que font des collectivités territoriales. Ça commence à être très intéressant. Un mot, Eric André, sur la qualité de l'air au moins que vous vouliez réintervenir ensuite. Parce que... Allez-y, non, allez-y tout de suite. Non, parce qu'on est sur un monde qui vit, heureusement, et qui bouge et qui s'accélère. Et que la conscience des nouvelles générations est évidente. On le voit. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche à la PAC en devenir, c'est qu'on n'affirme pas suffisamment de la nécessité d'une réforme de nos politiques publiques, de transition. C'est-à-dire comment faire passer les agriculteurs d'un mode de production à un autre mode de production. Parce que le mode de consommation se transforme très vite. Les jeunes générations, aujourd'hui, ont des vrais problèmes d'indication. Elles veulent savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Et c'est une évidence. Donc, où l'agriculture moderne s'adapte et elle survivra, où elle ne s'adapte pas, elle sera absorbée par d'autres enjeux qui sont ceux de la mondialisation. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut réécrire les règles de la mondialisation. C'est un impératif. Ça ne marche plus. C'est encore de libre-échange, et que le disait Patrick tout à l'heure. Et ensuite, prendre conscience que les politiques publiques doivent anticiper les besoins et pas l'inverse. Et on le voit aujourd'hui. Vous pouvez prendre votre question sur la question atmosphérique. Oui, c'est ça. On vient de recevoir le rapport de la Cour des comptes, pas régionale, qui dit effectivement que l'Europe n'est pas au rendez-vous. La pollution a produit de 400 000 morts. Et quand je mets ça au regard du budget, ça représente 0,3% du budget de l'Union européenne. Donc, on n'est pas au rendez-vous. Donc, ça vient effectivement, ça rejoint le débat d'aujourd'hui, c'est que s'il y a des enjeux majeurs, climat, énergie, environnement, biodiversité, il faut les traiter à des échelles opportunes. Et qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, il n'est pas, comment dire, totalement surréaliste de penser que l'Union européenne ait des pouvoirs régaliens sur les enjeux comme le climat, l'environnement, ou l'énergie, c'est un débat qu'on va avoir les uns et les autres dans les mois à venir. Mais il y a nécessité. Il y a des questions qu'on ne sait pas régler à l'échelle nationale, ou régionale, ou locale. Il faut changer d'échelle pour pouvoir y amener des vraies réponses. Encore faut-il être en capacité, à l'échelle d'un continent comme l'Union européenne, d'avoir une vraie volonté politique. Et c'est ça, l'un jeu qui est devant nous. Nous y reviendrons, bien sûr. Merci à vous, dans les mois qui vont venir. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada